et les forces vives. Donc, comme nous l'avons fait, ce n'est pas la première fois qu'on tient un dialogue. D'ailleurs, il y a quelques mois, nous avons fini les conclusions d'un dialogue intérieur. Il me semble que les candidats ont exprimé la volonté de répondre à ce dialogue et de répondre aux présidents de la République, tous les types de candidats. Et il y a également les partis politiques qui sont, à mon avis, prêts à venir discuter parce qu'il faut bien qu'on discute. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul dialogue qui peut nous permettre de dépasser cette situation. Donc, on peut dire aujourd'hui que tous les candidats acceptent de venir dialoguer ? Oui, à ma connaissance, oui. Je ne connais pas de candidats qui diffusent le dialogue. Il y en a un en prison. Oui. Est-ce que des dispositions sont mises pour qu'ils puissent être libres et passer au dialogue ? Dans le cadre du dialogue et de l'apaisement que j'ai souhaité, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de l'environnement international. Donc, il faut que nous créions les conditions de la paix. C'est pourquoi nous allons prendre des dispositions pour arriver à ce pardon, y compris par toutes les voies de droit que cela devra permettre de faire. Le candidat aussi, même avant ces lois, peut bénéficier parfaitement d'une liberté provisoire pour répondre, en tout cas, à l'appel du dialogue. Ça montre que là, on va entrer dans la deuxième phase. Alsan, on va retourner, retrouver l'orthodoxie quand même des règles du jeu, s'il vous plaît, Alsan. Donc, on aborde la deuxième question liée au dialogue parce que déjà, chacun d'entre vous l'a abordée. Et je donne la parole à Yacham. C'est ça qu'on avait retenu ensemble. Et après, je vous donne la parole à Alsan. Monsieur le Président, parlant de dialogue, vous avez affirmé, réaffirmé votre volonté d'y aller à nouveau. Et parlant de libération, est-ce qu'on peut penser que ceux qui seront libérés, il ne s'agira que de candidats dans les liens de la détention pour autre chose que des faits politiques ou bien de potentiels candidats ou des candidats ou d'autres figures politiques qui sont dans les liens de la prévention à ce jour ? Vous savez, j'ai toujours dit que j'appelle à un dialogue inclusif. Et je suis convaincu que si nous voulons que notre pays poursuive sa marche vers un développement harmonien, il lui faut se réconcilier. Quels que soient par ailleurs les délits ou les crimes qui ont poussé les uns ou les autres à répondre devant la justice, à un moment donné, le pays doit pouvoir enjamber, faire preuve de pardon et de réconciliation. Et dans cette perspective-là, oui, il ne faut écarter aucune personne. Et dès lors qu'on peut arriver à l'effacement de faits, en ce moment, bien sûr, toutes les personnes impliquées ou arrêtées dans ce cadre pourront bénéficier de ces mesures de clémence et de ces mesures de pardon et de réconciliation nationale. S'il vous plaît, M. le Président de la République, est-ce que vous n'êtes pas opposé ou vous n'avez pas d'objection à ce que, par exemple, une personnalité politique comme Ousmane Sankou retrouve la liberté ? Je n'ai aucune objection. Je vous ai dit, je regarde le pays, je ne regarde pas les personnes. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'être chef de l'État, d'être le garant de l'unité nationale. Au-delà des diversités politiques, des positions politiques ou politiciennes, il y a ce ciment sur lequel je dois veiller, le ciment de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire national. Ça, c'est de ma responsabilité première. Si nous devons passer par une loi, et ce n'est pas la première fois au Sénégal, il y a eu plusieurs fois des lois d'amnistie. À chaque fois que des problèmes graves se sont passés, dans notre pays, il y a eu un moment donné, un moment de pardon et de réconciliation. Oui, si ça doit permettre d'éviter ce que nous vivons aujourd'hui. On nous apprend, ça est là, chaque fois qu'il y a des manifestations, des morts, des jeunes qui perdent la vie, nous devons éviter cela. Préserver les vies humaines. Une seule vie préservée aujourd'hui vaut ses sacrifices. Donc, il faut que chacun de nous s'élève au-delà des positions partisanes pour nous regarder que le Sénégal est son avenir, sa stabilité, sa sécurité. Oui, pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ses élections de manière apaisée. Et que le meilleur gagne, parce que ce sera le choix souverain du peuple sénégalais. Merci.